Bonjour, Philippe Gazmarek, je suis très contente aujourd'hui de vous interviewer pour mon blog. Vous êtes créateur d'une méthode que je connais bien, parce que j'ai commencé à l'utiliser pour des petits, il y a 7 ou 8 ans. Et voilà, je voulais un petit peu savoir comment fonctionnait cette méthode. Alors, cette méthode s'appelle... Ma toute petite méthode de piano, et ce sont les éditions Le Tout Petit Conservatoire, en sachant que Le Tout Petit Conservatoire, c'est aussi un lieu d'enseignement où on donne des cours de piano et de musique aux tout petits. Entre 2 et 8 ans, les enfants arrivent par petits groupes, de 4 maximum, et 40 minutes une fois par semaine, on donne des cours de musique polyinstrumentale. On va de la batterie au piano, on s'ouvre dans les trompettes, on gratte la guitare, de façon à ce qu'ils aient un feeling pour chaque instrument, qui pèse le gros trombone, ensuite le petit violon qui est fragile, voilà. Je veux qu'ils aient une sensation, qu'ils connaissent le nom des instruments, et puis surtout, qu'ils les manipulent, de vrais instruments. D'accord, donc vous êtes, au départ, vraiment centré sur l'éveil. L'éveil musical. L'éveil musical, voilà. Et après, je passe la main aux écoles de musique ou aux conservateurs. D'accord, très bien. Et donc, vous avez créé une méthode pour le piano, spécifiquement ? Absolument, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Monique Gaucher, qui a co-écrit la méthode, et que j'ai revue, corrigée et complétée, et dans laquelle on va aborder le piano, mais de façon complètement différente. On va commencer par colorier des pianos, trois types de pianos. Ensuite, l'enfant peut dessiner son propre piano. On va positionner les mains pour expliquer qu'on joue avec tous les doigts. Donc, si on sait écrire les chiffres de 1 à 5, on écrit. Et ensuite, on commence par positionner le siège au milieu du piano, et montrer que le dos en clé de sol est le même que le dos en clé de femme. Et c'est parti. On n'a aucun blocage de lecture au niveau des deux clés. On commence directement la main droite en clé de sol, et la main gauche en clé de femme. Il n'y a pas d'a priori. Et des petits morceaux, un petit peu de solfège. Alors là, on ne sait pas qu'à temps, donc on va la dessiner, la colorier. Ce que je veux, c'est que chaque enfant customise sa méthode, et se l'approprie en la coloriant et en dessinant dedans. C'est possible. C'est bien. Et donc, vous-même, vous la pratiquez. Est-ce que vous la pratiquez avec des enfants tout seuls, ou est-ce que vous la pratiquez en groupe ? Alors, généralement, les cours de piano se déroulent par deux. Pendant qu'il y en a un qui joue, l'autre regarde ce que l'autre fait, ce qui est très intéressant. Parce qu'on apprend aussi par l'erreur. Mais ce que je revendique, c'est la faible durée de mes exercices. Ils sont très très courts, donc comme ça, on ne s'ennuie pas. On fait un exercice de deux minutes. Il vaut mieux faire deux exercices de deux minutes qu'un exercice de quatre ou cinq ou dix minutes. Et ce que je dis souvent à mes enfants, ou à mes élèves plutôt, c'est de dire, voilà, essayez de travailler deux, trois minutes par jour plutôt qu'une demi-heure le samedi. Essayez d'inculquer le petit goût du quotidien, le travail au quotidien, ça c'est important. De cinq, six ans à peu près. On peut commencer cette méthode sans connaître le solfège à partir de quatre ans. Avec un parent qui ne connaît rien, il va pouvoir ouvrir la méthode, aider son enfant à placer le dos, parce que tout est expliqué. Il vaut mieux avoir quelqu'un, un professeur au départ, qui donne les bonnes positions, les bons gestes. C'est comme le geste du service au tennis, c'est pareil. Il faut bien placer les mains, bien au milieu. Et puis une fois que c'est parti, je pense qu'on peut progresser. Je suis venu dans une famille un petit peu de musiciens. Ma mère était pianiste et puis violoniste. Et j'ai commencé le piano à trois ans avec l'oreille absolue. Il y a 50 ans, on est allé voir des opérettes qui s'appelaient Nono Nanette et la route fleurie. Et en rentrant à la maison, je monte l'escalier, je rejoue le thème principal. Titi, 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 main droite, main gauche. Donc ma mère s'est dit, tiens, une semaine plus tard, on va voir une deuxième opérette, la route fleurie. Alors la pompe à gauche et puis la mélodie à droite. Bon, c'était parti comme ça. Donc j'ai très vite l'oreille absolue. Ensuite, j'ai fait des percussions du tambour pendant des années, des fanfares à Vichy, ensuite de la trompette. Et j'ai eu un prix d'excellence à 16 ans en solfège. Ensuite, pour aller vite, j'ai fait une école de commerce parce que ma mère voulait que je sois banquier. Et ensuite, moi, j'ai fait le club med pour apprendre à rigoler un petit coup. Donc tout ça, ça m'a aidé. Et quand j'ai eu des enfants, on les a mis dans un système d'éducation Montessori. Et ça, je ne connaissais pas du tout. Et pendant 7 ans, j'ai travaillé en tant que prof de musique chez Montessori. Et là, ça m'a permis de me soigner de tout le désir d'efficience qu'on m'a donné au conservatoire. Parce que j'étais une bête de conservatoire. Donc là, chez Montessori, on m'a dit, c'est bien ce que tu dis, Philippe, mais c'est trop rapide et il y en a trop. Donc pendant 7 ans, je me suis soigné, j'ai ralenti. Et ça m'a donné l'idée de faire des petits trucs vaporeux où il y a peu de contenu par page, une petite activité. Et pour les tout petits qui ont 4 ans, ça suffit largement. Des couleurs sympas, peu de contenu et puis surtout qu'ils aiment. Et les petits qui font du solfège avec moi, me disent, Philippe, est-ce qu'on peut faire le cahier ? Ce n'est pas moi qui impose le solfège ou les lectures de notes. Et le solfège, ça peut être sympa. Il suffit de le présenter correctement. Ce que j'ai pris chez Montessori, c'est le fait d'aérer, de ne pas trop donner à la fois. Parce que je reste fidèle au conservatoire qui m'a formaté pour apprendre les notes et tout ça. Donc le but, quand on vient au tout petit conservatoire pendant les cours, c'est aussi d'apprendre le solfège pour arriver avec un an ou deux ans d'avance à 6-7 ans au conservatoire, au vrai conservatoire. Donc ce que j'ai pris chez Montessori, effectivement, c'est le recul. C'est de savoir, ne va pas trop vite, répète, il faut encore répéter. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, on le fait demain. Vous voyez, c'est tout ce côté que je n'avais pas quand j'étais au conservatoire parce qu'on prend le temps et puis on respecte chaque petite individualité. Tout le monde est différent, donc on n'a pas un programme formaté pour tout groupe, mais chacun a son rythme. 4-5 ans et puis le deuxième 6-7 ans, voilà. En fait, ce n'est pas un problème, l'âge, c'est simplement un problème de niveau. C'est-à-dire que si on est débutant, on va passer un certain temps. L'enfant de 4 ans, par exemple, il va mettre une semaine ou deux à faire le premier exercice. L'enfant de 7 ans, il va le faire en une heure. Voyez, ce qui compte, c'est d'acquérir la connaissance dans de bonnes conditions. D'accord. En fait, la langue de la musique est une langue qu'on apprend comme l'alphabet. Donc, on apprend le piano, mais on apprend aussi à écrire les notes, à les situer, à les lire sur la partition. Et on apprend les petites notations rythmiques, la ronde. Voilà. 1, 2, 3, 4, ça vaut 4 temps. Si c'est simple, tu refais le même dessin en dessous. 4 petits temps. Pour intégrer la notion de division, là, on divise déjà la ronde en deux blanches et puis après en quatre noires. Tout ça, ça doit passer par la parole, par l'œil et par le dessin, parce que ça renforce. Et en plus, ça complémente le travail de l'école. Parce que l'enfance commence d'aller à l'école, donc ils aiment bien gratouiller, écrire, dessiner. Donc voilà, c'est un petit peu scolaire, mais sans être pénible ou trop triste. Il y a un petit éléphant à colorier. J'aime bien que l'enfant colorise sa méthode, ce qui, moi, de mon temps, était impossible. Ça ne passait pas du tout. Qui s'appelle Monique Gaucher et qui a créé la méthode. Elle est venue me voir il y a 4-5 ans, peut-être même un peu plus sur Musicora, avec ce projet-là. Elle avait peu de pages et moi, comme mon statut d'éditeur, ma capacité à reprendre un peu le dossier et le gonfler, et mettre ma pape personnelle avec la clé de sol et puis tous mes petits délires personnels. Ça en fait une méthode de censitage. J'ai développé deux sites internet. Il y en a un qui s'appelle Ma toute petite méthode de piano, où vraiment centré sur les deux méthodes de piano, et l'autre plus généraliste qui s'appelle Le tout petit conservatoire, où là, vous allez trouver toutes les productions. J'en suis à 10 productions en papier, plus des fiches gratuites à colorier. C'est-à-dire que vous faites un sujet sur Brahms ou Mozart ou sur le hautbois, vous allez sur le site, vous imprimez la fiche, qui est très didactique, avec une toute petite bio ou des petits renseignements. Et pendant que vous écoutez la musique ou vous montrez l'instrument, vous pouvez demander à vos élèves de le colorier. Donc tout ça, c'est gratuit sur le site. Et j'ai pas mal de corrections aussi dans les volumes de solfège en ligne. Et puis je fais beaucoup d'animations, beaucoup de prestations en crèche. Et puis avec mon école, j'ai une centaine d'élèves. Donc du lundi au samedi, on y va, on fait de la musique en s'amusant. Et c'est du lundi au samedi, ce sont des cours par petits groupes, de 1 à 4 enfants. Et les parents, comme les enfants sont tout petits, peuvent assister aux cours, parce que ce que je veux, c'est que l'enfant soit heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada